Pas vraiment des méchants en tête à tête, mais convaincus de leurs idées, ils ne sont jamais déballonnés. C'est des gens, quand tu parles avec eux, ils disent « ouais, je suis un nazi, je suis un raciste et je te encule ». C'est toujours pas vrai, les mecs c'est toujours des feufins. Mais tu vois plus, comme on voyait partout dans la rue, des mecs avec des drapeaux bleu-blanc-rouge dans la rue. Par style et provocation, les Rudy Fox adoptent le look skinhead. C'est à la fois une manière de redonner au mouvement son sens originel et d'affirmer que les skins ont perdu tant de terrain que même leur uniforme ne leur appartient plus. J'ai appris la culture skin à ce moment-là. Donc on a commencé à intégrer le look skin à notre propre style. Donc en fait, ça a donné une fusion entre le look des quartiers et le look des skinheads. On pouvait être en bomber Stan Smith, botte sur Beth Lacoste, c'était follow Fred Perry. Et à un moment donné, on a extremisé le truc. On a commencé à porter les jeans Javel, les serviettes, les patchs avec des têtes de bulldog, tous les têtes rasées. À la fin, c'était ambigu. Tout le monde nous prenait pour des fachos. Et en fin de compte, nous, on était plus au bien skin qu'eux. Je me rappelle des fois, on se retrouvait face à face avec ces gars-là. Je regardais les gars de mon groupe et je les regardais eux. Eux, on leur a dit que c'était les chasseurs. Et nous, on les fachos. On a dit des skinheads à la fin, quoi. On commence chasseur, on finit skin. Mais antifasciste, on a toujours. Une fois qu'il n'y avait plus de skinheads, on a commencé à se séparer. On existait parce qu'eux, ils existaient. Mais sans fascistes dans les rues, nous, on n'a plus de raison d'être là. Donc, après, on est parti chacun faire sa route. Ils ont participé au phénomène quand même de réhabilitation de la culture skinhead, du mouvement skinhead, qu'on a vu ces dix dernières années, je dirais, avec l'arrivée de mouvances comme le charpe et des choses comme ça. Je pense qu'ils ont, en tout cas, vraiment participé à ça. Participer à ce qu'on puisse voir des gens qui soient assimilés ou ouvertement, qui se réclamaient ouvertement de la culture skin, dans des mouvances anarcho-libertaires. Voilà, ça, c'était impensable au milieu des années 80, par exemple. Ce mouvement français suit de près la création du charpe aux États-Unis à la fin des années 80. Charpe, c'est pour Skinheads Against Racial Prejudice. Pour les skins américains confrontés à la récupération de leurs mouvements par la White Aryan Nation ou le Ku Klux Klan, ce retour à l'esprit des origines, le Spirit of 69, est une question de survie. L'Angleterre suit le même chemin. Le rash, pour Red and Anarchist Skinhead, revendique un antifascisme radical profondément ancré dans la mouvance anarcho-libertaire. Sur les ruines des pays de l'Est et en Europe du Nord, les skins nazis s'organisent. Ce qu'on appelle désormais les bonheads, parce qu'ils ont le crâne totalement rasé, se regroupe autour d'organisations comme Blood and Honor ou les Hammerskins. Ils diffusent leur haine sur le net ou paradent aux dates symboliques pour les nazis. Mais à chacune de leurs tentatives d'apparaître au grand jour, ils se retrouvent face aux antifas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada